Musique Nous allons voir La Troie, un film de Robert Shunmak. Robert Shunmak est considéré comme le maître du film noir grâce entre autres au tueur. Le film qui a lancé, Bart Lancaster. Robert Shunmak est d'origine américaine, élevé en Allemagne. Et c'est là qu'il a fait son premier film en collaboration avec le metteur en scène Égard, dit une mère, Les Hommes le dimanche. Ce qui va lui donner l'occasion d'être engagé en France pour tourner avec des gens comme Fernand Gravet, comme Harry Bohr. Mais voilà, la guerre arrive et les Allemands arrivent en France. Alors donc Robert s'en va. Et cette fois il s'en va aux Etats-Unis, commencer une autre carrière. Et quelle carrière ? Parce qu'il va faire un film qui va marcher, qui va être un grand grand succès. Les mains qui tuent. Un film qui mélange l'expressionnisme allemand et le réalisme du polar américain. Vraiment très bien. On lui doit aussi bien sûr des films comme Double Enigme, comme Pour toi j'ai tué, le fameux Corsair Rouge. Il tournera également, il retournera en Allemagne où il tournera les SS frappes la nuit, Tunnel 28. Et puis il tournera son dernier film, un western d'ailleurs, ça sera Custer Homme de l'Ouest. Et il va mourir d'une crise cardiaque en Suisse, tout seul, oublié de tout le monde. Mais en 1948, c'est une star. Alors, la Fox, la Fox l'engage pour tourner La Proie. Alors La Proie, il va y avoir Victor Mathur et il va y avoir Richard Conte. Et normalement, Victor Mathur doit faire le gangster, Richard Conte doit faire le flic. Sian Mac n'est pas d'accord, il inverse les rôles. Victor Mathur, qui est quand même star, va faire la tronche pendant tout le tournage du film. Peu importe. Sian Mac a une excellente idée puisque pour rendre le film beaucoup plus crédible, il va tourner sur les lieux même de l'action. C'est-à-dire dans le quartier italien de New York, le Bronx. Et pour éviter les mouvements de foule, il va faire venir ses comédiens. Au tout dernier moment, ils vont arriver dans des camionnettes au vide teinté. On les lâche, ils ne sont pas paquillés. On a à peine le temps de les reconnaître et en plus, s'en filmer en cachette. C'est une excellente idée, excellente idée. Le flic, donc, c'est Victor Mathur. Le méchant, c'est Richard Conte. Richard Conte, c'est quelqu'un d'énervant parce que d'abord, c'est un bon comédien, c'est un bon pianiste, c'est un bon peintre, c'est un bon cuisinier, il fait très bien les pattes, il faut dire qu'il est d'origine italienne et c'est peut-être un petit peu pour cela, d'ailleurs, qu'on l'a souvent vu soit en flic, soit en gangster. Souvenez-vous, une de ces dernières apparitions qui étaient formidables, c'était dans Le Parrain. Il existe, il existe un remake de ce film, La Proie, un remake, un remake français que nous n'allons pas du tout regarder parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir La Proie, l'original, bien entendu. Ha ! Tu parles, Charles. La Proie, l'original, bien entendu. De la Proie, l'eleration, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada